et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuel de ce mois de juin 2024 j'accueille les béliers j'espère que vous allez bien amis béliers alors comme d'habitude on ira voir l'énergie de la lune pour vous qu'est ce que la lune souhaite vous délivrer comme message ensuite on ira voir le domaine matériel et financier le professionnel les activités le sentimentale relationnel et on terminera avec un petit message conseil de notre archange michael et deux petits messages du murmure de nos anges alors n'oubliez pas les amis comme d'habitude de faire preuve de discernement ce sont des guidances collectives et non personnelles prenez les messages qui résonnent pour vous si ce n'est pas le cas je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant pour des compléments d'informations ou pourquoi pas des messages supplémentaires ainsi que l'autre signe lunaire et vénus aille qu'est ce que la lune souhaite vous dire pour ce mois du juin ami bélier signe solaire ascendant lunaire ou vénus quel est le message de la lune qui va vous accompagner les amis ou là là dit donc il ya beaucoup de messages pour vous un petit bélier là on vous dit que la prospérité vous attend les amis alors c'est un message de la nouvelle lune en donc je vais vous lire le petit résumé qui est associé en tout cas c'est un très beau message positif cette carte sans généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou douter de votre valeur personnelle elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez même les objets matériels si vous croyez en vous même cela découle des lois de l'attraction appréciez vous et les autres vous apprécieront aussi vous pouvez créer l'abondance le taureau est associé à la somptueuse vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune c'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps la nouvelle lune chez le robuste robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant donc n'abandonnez pas les amis ne lâchez rien parce que là on vous dit quand même que la prospérité vous attend allez on va aller voir tout de suite la guidance matérielle et financière avec les terriblos pour commencer matériel et financier pour nos béliers sur ce mois de juin 2024 quels sont les messages qui viennent à vous j'ai déjà une première carte bon j'en ai deux donc là je ne les prends pas parce que j'en veux qu'une seule à la fois sinon ça pourrait fausser la guidance ça serait bien embêtant bon allez je vais aller chercher le reste allez on continue pour nos béliers mois de juin 2024 4 bon en bout de deck nous avons les oiseaux nous avons le journal l'homme la femme le bateau le coeur l'ours le trèfle l'enfant les poissons bon on me dit à les béliers que là vous allez apprendre une vérité vous allez avoir vous allez apprendre une information que ce soit sur le domaine matériel ou financier ça peut être une information concernant l'achat ou la vente d'une maison ou des véhicules si on est sur du matériel ça peut nous parler d'une information par rapport peut-être à une somme d'argent que vous que vous devez récupérer ou par rapport à un investissement voyez comme ça résonne pour vous on me parle d'un d'un homme d'un consultant là j'ai l'homme et la femme donc là on me dit que par rapport à un couple on me parle d'une opportunité d'accord on me parle d'une opportunité on peut être aussi sur des jeux de hasard ok en tout cas la carte du trèfle me parle bien de quelque chose de chanceux quoi qu'il en soit d'accord que ce soit par rapport à une opportunité par rapport au hasard pourquoi pas les jeux de hasard voyez comme ça résonne mais en tout cas on me parle d'une opportunité on me parle de petit bonheur par rapport à de la nouveauté puisque la carte de l'enfant nous parle de nouveauté d'accord est-ce qu'il est question d'un nouveau départ pour un couple parce que j'ai le coeur voyez donc on peut me dire aussi que pour une consultante on peut me dire que là il y a un voyage il y a un nouveau départ pourquoi pas à l'étranger pour certains certaines on me parle aussi de changement avec le vaisseau par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur ok on me dit aussi qu'il est question pour vous d'un changement d'un nouveau départ pour retrouver de la douceur mais j'ai le plus l'impression qu'on est sur quelque chose là qui vous tient à coeur ou par rapport à un couple en tout cas on me dit que vous allez apprendre quelque chose là le livre ouvert c'est c'est une vérité c'est une information qui arrive vers vous peut-être que vous étiez dans l'attente concernant un dossier et là on vous dit vous allez apprendre une vérité d'accord vous allez découvrir quelque chose bon moi on me parle quand même d'une opportunité d'abondance et d'argent avec la carte des poissons donc moi j'ai l'impression que pour certains certaines d'entre vous il y a soit une opportunité soit en lien avec des jeux d'argent des jeux le hasard comme le loto les cartes à gratter vous voyez comme ça ça résonne on me parle de nouveauté d'une nouvelle abondance alors ça ça parlera pas à tout le monde on est bien d'accord et si surtout si voilà certains certains d'entre vous vous ne jouez jamais à des jeux de hasard bien évidemment vous ne pouvez pas gagner un jeu de hasard si vous jouez pas d'accord mais pour certains certaines vous pourriez avoir une belle surprise à ce niveau là encore une fois ça reste du collectif donc voilà ce n'est pas une guidance personnalisée en tout cas on me parle de nouveauté une nouvelle abondance financière alors on est peut-être on est peut-être par rapport à du mouvement par rapport à du changement en lien soit avec une somme d'argent à venir puisque l'ours effectivement peut représenter une somme d'argent assez importante n'oubliez pas qu'avec la lune vous êtes sur sur le message que la prospérité vous attend les amis donc là effectivement il y a du positif il y a du positif après ça peut me parler aussi d'un nouveau départ grâce à une personne de pouvoir puisque la carte de l'ours peut nous parler aussi de l'autorité vous voyez peut-être ça peut être une personne de pouvoir par rapport à un tribunal par rapport à une action en justice ou par rapport à une conseillère bancaire vous voyez en tout cas moi j'ai l'impression que là on est on est sur une somme d'argent qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau et on me dit que vous allez retrouver de la douceur pourquoi parce que il y a une abondance financière qui arrive à vous alors je regarde si je vois d'autres messages les amis là c'est sûr vous découvrez quelque chose hein sur ce mois de juin là il y a une vérité qui arrive à vous ça peut être une vérité face à un dossier que vous avez monté face à des papiers face à un résultat que vous attendez et moi ça me parle quand même de petit bonheur pour un couple hein alors on a les oiseaux donc les oiseaux me parlent de comérage de nervosité de distraction bon alors là on me dit qu'il y a peut-être eu il y a peut-être des comérage autour de vous vous voyez parce que là si on est dans l'hypothèse où vous gagnez à des jeux de hasard ça peut susciter de la jalousie autour de vous donc il va peut-être y avoir des comérage autour de ça pourquoi parce que vous voyez on a le serpent derrière hein le serpent c'est tout ce qui est négatif c'est la jalousie la manipulation la trahison la perfidie voyez comme ça comme ça résonne pour vous hein on peut me dire aussi que avec les oiseaux il va être question justement de retrouver de la distraction après avoir été dans des énergies négatives hein ça peut me parler que par rapport à une administration ça peut me parler que que vous êtes quand même dans le flou malgré qu'il y a une vérité qui va vous être dévoilée hein mais on parle de flou et puis en plus on a les souris les souris nous parle d'une perte d'une diminution d'une détérioration hein soit par rapport à une maison un appartement soit par rapport à la sécurité financière j'entends hein mais voyez on me dit que effectivement là on peut me parler d'un déménagement pour certains certaines en tout cas on me parle d'une évolution positive de mouvement positif pourquoi parce que il y a une belle surprise qui arrive à vous il y a quelque chose qui va vous faire plaisir là avec le bouquet hein le bouquet vous allez dans la célébration hein ouais on me dit aussi que du coup ça va être la fin d'une situation pénible pour un couple par rapport à un engagement on me dit que il y a une libération une libération qui va vous redonner espoir bon vous me direz dans les commentaires les amis hein je veux juste recouvrir quelques cartes qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre et ouais vous voyez je vous parlais regardez c'est fou hein je vous parlais qu'il y avait une information qui allait arriver pour vous il y avait un document et bien vous voyez on a la carte de la lettre donc il y a bien quelque chose qui va vous être dévoilé là sur ce mois de juin ouais et en plus on a le cavalier en dos de deck hein donc là c'est quelque chose qui va arriver assez vite hein je pense certainement sur la première quinzaine du mois de juin ouais allez qu'est-ce qu'on a avec l'enfant ouais ça part de nouveauté de quelque chose de nouveau par rapport à une administration publique ça peut me parler aussi de social est-ce que vous avez déposé un dossier concernant une administration publique c'est possible hein en tout cas on vous dit qu'il y a du renouveau par rapport à ça hein allez qu'est-ce qu'on a avec le coeur on a le cavalier ouais on me parle de rapidité le cavalier hein de mouvement hein pour un couple hein parce que vous voyez j'ai l'anneau en plus derrière hein alors ça peut ça peut être aussi un nouveau départ suite à la vous voyez comme ça résonne hein mais pour certains certaines ça peut être un nouveau départ après avoir mis fin à un mariage après avoir mis fin à une union c'est fort possible aussi hein en tout cas on me dit que c'est une belle opportunité pour vous d'avoir du renouveau financier allez je range les cartes les amis et on se retrouve avec le l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel allez professionnel les activités sur ce mois de juin pour nos amis béliers et qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis allez tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour vous les amis sur ce mois de juin 2024 hop là allez pour nos béliers mois de juin 2024 tout ce qui touche aux professionnels les activités en dos de deck nous avons la projection en dos de deck nous avons la projection en dos de deck nous avons la projection alors j'ai la culpabilité, l'étranger, la maison, l'hérédité, l'évolution, la distance, la joie, les voyages, l'accusation on me dit que à cause d'une distance vous avez été dans l'accusation d'accord alors peut-être l'accusation de la part de votre autre si vous êtes mariés, si vous êtes en couple on me dit que vos activités, votre professionnel est lié à l'étranger ça peut me parler par rapport à quelque chose d'ancien peut-être que vous travaillez à restaurer des anciens objets pour certains à restaurer une ancienne maison pour d'autres voyez parce qu'on a la maison au centre de votre jeu moi j'ai l'impression que oui peut-être que je sais pas vous avez peut-être hérité d'une maison d'un appartement à l'étranger et il est question d'y faire des travaux mais j'ai l'impression que du fait qu'il y ait une distance on me dit que vous êtes dans l'accusation bon on me dit que là vous êtes pointé du doigt alors soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité les amis soit on essaye de vous faire culpabiliser d'accord peut-être culpabiliser par rapport à votre foyer par rapport à votre couple que vous soyez marié ou non il est question pour vous par rapport à l'étranger voyez j'ai l'étranger j'ai la distance donc pour moi là j'ai l'impression que à cause de l'étranger il y a une distance qui s'est installée et il est question pour vous d'une évolution d'une évolution par rapport à des voyages par rapport à des déplacements on me dit que il y a donc une évolution par rapport à votre foyer par rapport peut-être une petite entreprise pourquoi pas la vôtre peut-être que là il était question de vous mettre à votre compte à l'étranger on me dit qu'effectivement il y a des déplacements il y a des voyages mais on me dit aussi que peut-être là on parle d'une évolution par rapport à votre auto entreprise ou par rapport à une petite entreprise ou par rapport à votre foyer concernant des voyages des déplacements on me dit quand même que vous allez retrouver de la joie on me parle de retrouver de la joie d'être dans la célébration on me parle quand même d'accusation il a été question par rapport à cette accusation de regarder une vérité en face par rapport à la sincérité la confiance on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps mais j'ai une correspondance qui est en route et cette correspondance qui est en route va vous permettre d'aller vers la tranquillité le bonheur la sérénité par rapport à des projets en gestation on commence à entrevoir le bout du tunnel on me dit qu'il y a quelque chose, une situation qui va s'éclaircir pour une consultante alors je vais peut-être couvrir une ou deux cartes allez, qu'est-ce que j'ai avec la maison et l'hérédité ? la fécondité ouais, on parle de projet alors on me parle de projet en gestation qui concerne vous et votre famille pour d'autres, ça peut me parler d'un bébé qui doit arriver au foyer mais en tout cas, ça concerne bien vous et votre famille allez, qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité ? les voyages on a la clairvoyance bon, vous voyez, on me dit que il y a une situation qui va s'éclaircir là on me dit aussi que le fait de culpabiliser par rapport à des voyages par rapport à des déplacements le fait de culpabiliser ou le fait qu'on qu'on vous fait des reproches peut-être que là on me dit ben ça y est, vous y voyez clair vous avez pris conscience de ça vous avez pris conscience qu'il fallait sortir de ça que le problème c'était bien les voyages, les déplacements allez, qu'est-ce qu'on a ? avec la joie, l'accusation bon, il y a une victoire super super, regardez on a une victoire grâce à une victoire grâce à soit une signature de contrat soit un engagement soit un accord il était peut-être question de trouver un accord en tout cas on vous dit c'est une victoire vous avez la victoire là super super par rapport à vos projets en gestation on me dit que il va y avoir l'éclaircissement d'une situation et que c'est la victoire grâce à un accord grâce à des signatures, des engagements on me dit que cet accord vous protège d'un échec et de la jalousie la jalousie ça peut être aussi la concurrence ça pour un consultant une consultante qui a fait des compromis des compromis par rapport peut-être à une femme ou des compromis ou des compromis avec une femme superbe bon dites moi en commentaire les amis allez je range les cartes on continue allez mes petits béliers on va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine sentimentale relationnelle sur ce mois de juin 2024 que vous soyez un peu plus célibataire en tant que cause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation ou pourquoi pas une déclaration allez quels sont les messages pour nous les amis pour nos béliers sentimentale relationnelle sur ce mois de juin 2024 quels sont les messages on est bélier un de juin 2024 on est bélier un de juin 2024 non j'en ai qu'une je crois qu'elle était collée mais non bon en dos de deck j'ai la carte de l'âme sœur l'invitation la magie la sagesse le retour le papa la séparation la chance la consultante et le soleil alors on peut me dire que vous étiez dans un amour passionnant et envoûtant alors attention la carte de la magie nous parle aussi d'une emprise d'accord c'est comme si vous aviez été sous l'emprise d'une personne et on me dit que par rapport au retour d'un ex d'une ex il va falloir les amis écouter votre sagesse il va falloir avoir le bon raisonnement d'accord pourquoi parce que on me dit que vous êtes sous l'emprise de cette personne vous êtes comme envoûté par cette personne donc il va vraiment falloir faire preuve de sagesse et avoir un bon raisonnement concernant concernant le retour d'un ex ou d'une ex on me dit qu'il est peut-être il est peut-être question d'une opportunité voire d'une seconde chance par rapport à une femme et on me dit que vous gardez espoir vous gardez espoir d'un succès alors est-ce que là il est question d'une opportunité qui vous dit que tous les espoirs sont permis pour une consultante ou par rapport à une femme on me parle de divertissement d'une invitation à venir une invitation à sortir à vous amuser par rapport à une séparation parce que j'ai quand même la séparation alors ça peut me parler effectivement d'une invitation à venir d'un homme qui est papa avec qui vous êtes séparés en tout cas on me dit que par rapport au retour d'un ex d'une ex on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une séparation vous voyez parce que j'ai la séparation quand même donc là on me parle que sur ce mois de juin il est question d'un retour d'un ex d'une ex avec qui vous êtes séparé et que vous gardez espoir par rapport à cette personne vous vous dites que tous les espoirs sont permis pourquoi parce que vous êtes comme envoûté par cette personne alors ça peut être le père de vos enfants en tout cas là on me dit que vous allez écouter votre sagesse vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à cet homme qui est papa pour une consultante alors on me dit que tous les espoirs sont permis d'un succès par rapport à une éventuelle âme sœur mais moi derrière j'ai quand même le jeune homme superficiel qui n'est pas sérieux on me parle d'un break et que ça va être le silence radio mais on me dit que par rapport à ce silence radio il va être question quand même de guérir d'aller de mieux en mieux mais il va falloir vous écouter écoutez vraiment votre cœur sur ce mois à venir sur ce mois de juin pour pouvoir accueillir la transformation et le renouveau parce qu'on me parle de blessures, de cœur blessé à cause d'une femme rivale moi je pense que concernant le retour d'un ex d'une ex vous allez avoir la sagesse peut-être de décider d'une séparation moi je pense que concernant le retour d'un ex d'une ex malgré que vous souhaitiez une nouvelle opportunité avec cette personne vous gardiez espoir mais pour moi il va y avoir séparation parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas une âme sœur c'est une personne qui n'est pas sérieuse bien, dites-moi en commentaire les amis comment cela résonne pour vous je range les cartes on se retrouve avec le petit message de notre archange Michael allez les amis on va aller demander à l'archange Michael quel est son message pour vous sur ce mois de juin allez Michael, s'il vous plaît, un petit message pour nos béliers merci alors c'est un message général les amis on vous dit soyez doux envers vous-même soyez doux envers vous-même alors je vais vous lire le petit résumé bien évidemment page 80 l'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant l'imperfection qui n'existe que dans votre imagination cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles accordez-vous donc une pause ralentissez et soyez juste envers vous-même en fait on vous dit là de ne pas être dans dans l'auto-flageolation d'accord les amis allez on termine avec deux petits messages de l'armure de nos anges allez qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire amis béliers pour ce mois de juin 2024 quels sont les messages alors j'en ai déjà un pour vous j'en veux un deuxième premier message on vous dit ce qui part au loin revient vers toi ce qui part au loin revient vers toi et le deuxième petit message la vie est trop courte concentre toi sur ce que tu peux accomplir pas sur ce que tu ne possèdes pas bien les amis on termine cette guidance sur ces deux petits messages j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que ces guidances ont résonné pour la plupart d'entre vous dites le moi en retour de commentaires s'il vous plaît merci aussi de partager de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et puis pour tous ceux qui me sont fidèles comme d'habitude je vous envoie beaucoup de gratitude les amis merci pour votre bienveillance votre fidélité pour le soutien à ma chaîne on se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de prochaines guidances n'oubliez pas que vous aurez tout au long de ce mois de juin les guidances hebdomadaires chaque semaine voilà en attendant de vous retrouver je vous embrasse très très fort je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt bye bye